... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. De l'art contemporain, pop aujourd'hui dans notre rubrique culture et invité. Il est jeune, il nous vient de Casablanca où il expose du 18 février au 8 mars à la Casart Urban Gallery, une exposition baptisée Where Art You From ? Car en plus de jouer avec les mots, il affectionne tout particulièrement le jeu avec des bombes de peinture, bien sûr. Dans sa dernière expo, il rend hommage aux icônes du monde de l'art contemporain, pop avec une série de toiles où se marient graffiti, images et messages. Driss Benoit, alias Daz, bonjour et bienvenue. Bonjour. Where Art You From ? D'où vient cette expo ? C'est très simple, j'étais chez une amie un jour, je rentre, elle a une maison assez pop chez elle, à la maison. Il y avait une carte de New York, mais qui était un peu, il n'y avait rien, elle n'était pas vivante. Je lui ai demandé de récupérer la carte, j'ai récupéré la carte et j'ai dessiné un portrait de basse qu'il y a dessus et j'ai mis ça sur internet, ça avait beaucoup marqué les gens. Je me suis dit, lance-toi dans ça et en rendant hommage aux artistes sur des cartes. Vous avez parlé d'exposer ça sur internet, en tout cas de mettre ça sur internet et de voir comment finalement le public réagit. Vous avez attendu longtemps avant de sauter le pas et d'exposer dans une galerie, pourquoi ? Vous avez commencé d'abord par internet, n'est-ce pas ? Exactement, me lancer dans une galerie à Casablanca, ce n'était pas mon délire au début. Et après, via internet, j'ai rencontré le galeriste Thomas Noël et on est rentré en contact, le feeling est bien passé, on a la même manière de voir les choses et ça m'a réconforté. Je me suis dit, why not faire jouer le jeu avec lui et lancer l'aventure. Avant de parler de street pop art, la discipline que vous avez choisie, on va en apprendre un peu plus sur vous, n'est-ce pas ? Alors, Daz, dans l'argot américain, a plusieurs définitions. Alors, il y a une personne retardée ou encore le fait d'exercer une activité sans stress. Il y a aussi, en fait, Daz peut aussi signifier quelqu'un de dur à cuire, voire même une personne intimidante. Alors, quelle définition vous siez le plus, Daz ? Aucune. Aucune, ok. Aucune. Daz veut dire, je regardais un dessin animé qui s'appelait Tasmanie, qui est le diable de Tasmanie. Et comme il est hyperactif, et je suis hyperactif, alors j'ai enlevé le T, j'ai mis le D de Driss et ça a fait Daz. Parce que beaucoup de, vous avez, en tout cas, vous affectionnez tout particulièrement la culture américaine. Exactement. D'abord, on voit qu'il y a beaucoup d'anglicisme, vous signez carrément avec cette signature et cette citation mémorable, si ce n'est la plus célèbre du film The Dark Knight de Batman, du regretté Heath Ledger. Alors, est-ce que c'est, peut-être vous rendez hommage en tant que fan ou vous êtes vraiment pour Why So Serious ? Parce que c'est votre signature, n'est-ce pas ? Exactement. Non, je ne rends pas hommage à l'acteur, même si c'est un beau film. Mais c'est la question que je pose en général aux gens, mais pourquoi vous prenez la tête, vous êtes un peu trop serré. Et c'est parti comme ça depuis des années, c'est Why So Serious ? Why So Serious ? Why So Serious ? Alors, maintenant, parlons à présent de votre art. Vous avez déjà exposé au Carousel du Louvre à Paris. Exactement. Ça vous a fait quoi ? Pardon ? Ça vous a fait quoi ? Beaucoup d'émotions, énormément de stress, énormément de stress, mais voilà, c'était une consécration pour moi de pouvoir exposer là-bas. J'étais très content, en plus j'étais, c'était il y a deux ans, j'avais que 31 ans, 30 ans. Et franchement, voilà, c'était beaucoup de stress. Alors, c'est la première fois que vous exposez au Maroc ? Exactement, oui. Donc, l'exposition commence donc à partir du 18 février à Casablanca. Parlez-nous un peu de cette exposition. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme technique, tout d'abord ? Et aussi, est-ce qu'il y a un fil conducteur de toutes les œuvres qui sont exposées ? Exactement. Alors, je peins des personnages, je colle, j'ai fait plusieurs techniques. Il y a de la bombe, il y a du collage, il y a de la peinture, il y a des feutres, il y a un peu de tout. Et il y a du dripping aussi. Qu'est-ce que c'est le dripping ? Le dripping, c'est la technique utilisée de Jackson Pollock. C'est ne pas toucher le pinceau sur la toile et laisser la peinture dégouliner sur la toile. Alors, du coup, c'est quoi ? C'est plusieurs cartes et je rends hommage à certains peintres qui m'ont marqué, comme Frida Kahlo, Dubuffet, Kate Haring, Basquiat, Picasso aussi. Et il y a le portrait de chaque artiste sur la carte de leur pays d'origine. Bon, alors, le street art aujourd'hui est-il reconnu au Maroc ? Ça commence. Ça commence ? Ça commence. Alors, reconnu de par le public, les artistes ? Oui. Comment vous voyez-vous en tant qu'artiste de street art au Maroc ? Déjà, c'est la première fois que vous exposez ici. Est-ce que vous pensez que le marché est assez mature ? Non, mais ça commence. Ça commence. Les gens sont encore un peu timides. Ah non, c'est un peu trop jeune pour nous pour avoir du street art à la maison. Mais ça commence. Ça commence. Surtout les gens qui ont vécu à l'étranger. Ça leur parle. Ça leur parle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces œuvres ou ces toiles de street art, ça s'achète ? Est-ce que ça a son public aujourd'hui ? Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres artistes comme vous qui se sont spécialisés dans cette technique de street art ? Street art au Maroc, il y en a. Il y en a pas mal. Ce qu'ils ont exposé en galerie, je n'en ai pas vu pour le moment. Mais est-ce qu'il y a un marché ? Oui, il y a un marché au Maroc. Ça commence. Et ça commence aussi, on commence à entendre des artistes comme Banksy, que vous avez cités, qui vendent ces toiles à des prix astronomiques. Exactement. Il y a des œuvres de Banksy dans la galerie, là où il y aura mon exposition. Et oui, Banksy a vendu une toile très chère alors qu'elle s'était complètement autodétruite. Mais ce n'est pas un mouvement de mode, on est d'accord, parce que le street art, ce n'est pas quelque chose de vraiment récent. Non, ce n'est pas du tout récent. Ce n'est pas du tout récent. Est-ce que c'est un effet de mode ? Je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer. Mais c'est un mouvement, tout simplement. C'est une tendance pour l'instant, c'est le street art depuis quelques années. Vous avez choisi de faire du street art sur des toiles et non sur, par exemple, des fresques murales. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que vous pouvez aussi peut-être envisager, tel que, il y a eu par exemple un festival à Azmour, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années où des street art artistes sont venus de partout dans le monde où ils ont dessiné sur les murs d'Azmour, de cette ville marocaine. Est-ce que vous, vous faites ce genre de technique ou pas ? Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non. Je ne pratique que sur de la toile pour le moment. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire de famille, finalement. Votre maman est artiste ? Ma mère est peintre. Elle fait de la peinture sur soie. Très bien. Voilà. C'est une autre technique complètement différente. Il faut être beaucoup plus calme, plus zen pour peindre sur de la soie. Est-ce que ça demande, est-ce que vous avez dû suivre des études pour cela ? Est-ce que vous avez dû suivre une formation en particulier pour faire du street art ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis assureur de formation. Très bien. Et de métier aussi. Mais aucune formation en art. Ah, donc vous avez un métier à part. Bien sûr, bien sûr. Mais aucune formation en art. Et peut-être, un jour, envisagez-vous de peut-être donner un peu de cette… C'est sûr que ça repose beaucoup sur le talent, mais peut-être partager ça avec la nouvelle génération. On a des instituts de beaux-arts aujourd'hui au Maroc. On voit que le street art est une technique finalement qui perce dans le monde. Et pourquoi pas au Maroc ? J'en ai mis des fois des ateliers, une fois par an à Massignon. Avec le musée-école. Et pour l'instant, voilà. J'ai eu une autre proposition pour une autre école. Mais je le fais bénévolement. Je ne le passe pas pour gagner de l'argent. C'est juste pour initier les jeunes à l'art. Ok. Alors, Where are you from ? Where are you from ? Donc cette exposition de Daz à la Casa Art Urban Gallery qui se tient du 18 février au 8 mars. Peut-être un dernier mot, Daz ? On va voir ce que ça va donner, tout simplement. Et si on veut acquérir une toile de Daz, il faut envisager quelle fourchette de prix, plus ou moins ? À partir de 9 500. À partir de 9 500 dirhams. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle aux téléspectateurs que le vernissage ne se tient pas le 18 février, mais le 28 février, encore une fois, à la Casa Art Urban Gallery. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes. Sous-titrage ST' 501